Remèdes naturels pour éliminer les verrues L'ail nous aide à assécher les verrues, et grâce à ses propriétés, nous les ferons disparaître pour toujours dont les zones est affectées. Les verrues sont des excroissances de la peau qui sont dues à un virus. Leur taille et leur couleur peuvent varier. On les trouve surtout sous main, au pied et au cou. . Mais en fait, elles peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Les verrues ne soient pas cancéreuses et n'affectent pas la santé. Mais elles suscitent une gêne et un manque d'assurance chez les personnes qui en souffrent. . L'ail, un remède efficace pour éliminer les verrues. L'ail est un produit très sain qu'il est bon d'incorporer à votre alimentation. Et qui va aussi vous aider efficacement à vous débarrasser de vos verrues. . Il faut appliquer l'ail directement sur la partie affectée en procédant de la manière suivante. Écrasez une gousse d'ail frais jusqu'à obtenir une pâte épaisse que vous appliquerez directement sur la verrues. . Puis vous laisserez agir toute la nuit après l'avoir recouverte d'une gaze stérile. . Le lendemain matin au réveil, retirez l'ail et nettoyez bien la peau. Suivez chaque soir le même processus jusqu'à ce que la verrue se dessèche et finisse par tomber. L'ail servira aussi à éviter l'apparition d'autres verrues à cet endroit précis. . . . L'ail agit efficacement sur les petites verrues comme sur les grandes. Mais dans le dernier cas, elles mettront plus longtemps à disparaître totalement, peut-être un mois ou deux. Il vous faudra seulement être patient et constant. La méthode du ruban adhésif . . Cette méthode est valable pour tout le monde, même pour les enfants. . Elle consiste à poser un petit bout de ruban adhésif sur la verrue pendant six jours. Après quoi on retire le ruban adhésif et on imprègne de haut la verrue pendant quelques minutes. . . Puis, à l'aide d'une lime à ongles ou d'une pierre ponce, on frotte délicatement la verrue pour éliminer la peau morte. On pose un autre bout de ruban adhésif. . Et on utilise à nouveau le même procédé jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Ce qui peut prendre environ deux mois. La peau de banane. . Étant donné que la peau de banane contient de l'acide salicylique, elle dessèche les verrues si vous l'utilisez de la façon suivante, le soir au coucher. . Coupez un petit morceau de peau de banane et placez-le sur la verrue. Veillez à ce que la partie intérieure de la peau de banane en contacte avec la verrue. Puis faites-la tenir avec un bout de ruban adhésif. . On peut renouveler ce pansement une à deux fois par jour, et continuer ce traitement jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Le jus de citron. . . En appliquant du jus de citron sur les verrues plusieurs fois par jour, on peut parvenir à les éliminer. Il suffit de procéder de la façon suivante. Imbibez un petit morceau de coton dans du jus de citron. . . Et passez-le durant quelques secondes sur la zone où se trouvent les verrues. Répétez cette opération trois ou quatre fois par jour jusqu'à ce que la verrue devienne noire et finisse par tomber. .